Salut, je m'appelle Enzo, j'ai 24 ans, je suis batteur du groupe Skip the Youth et également du groupe Denomiz. On est actuellement Stereo Lux à Nantes. On enchaîne sur l'été, donc on a un été rempli de festivals, ça va être très très cool. Et on termine l'année avec un Zenith de Lille et un Zenith de Paris. Ça c'est côté Skip the Youth, après avec Denomiz, toujours le développement, là il y a la tournée, il y a d'autres choses qui se préparent, la sortie d'un gros single qui devrait plus tarder. Après moi je compose beaucoup pour les artistes, donc des sessions studio, j'en fais pas mal aussi, donc voilà. Je viens vraiment du rock classique, mais plutôt du punk, punk rock. Sans surprise, un des batteurs qui m'a le plus influencé c'est Travis Barker. Mais également très cool, le batteur de Green Day qui est mon groupe préféré. Ouais, c'est les deux batteurs qui m'ont peut-être le plus influencé. Je pense qu'un batteur qui t'inspire, c'est quand tu cherches à faire un truc, tu te dis qu'est-ce que lui il aurait fait dans ce cas-là. C'est des questions que je me pose souvent aussi, donc je dirais ces gens-là. Et puis après, Josh Dunn, le batteur de 21 Pilots, ce qui m'a inspiré au-delà du jeu, c'est plus dans l'image et dans ce qu'il représente par rapport à la batterie, et comment il a pu remettre la batterie au premier plan. Le côté spectacle aussi, c'est pas essayer de prouver quelque chose, c'est juste que ça fait partie de ma façon de jouer, donc j'ai pris beaucoup de Travis Barker et Josh Dunn pas mal. Puis après, les trucs plus vintage, Ringo Starr, John Bonham beaucoup aussi, pour la simplicité des grooves des anciens, on va dire. Ma routine avant de monter sur scène, manger un maximum de bonbons et boire un maximum de soda, non je sais pas, pendant des années je m'échauffais pas, je montais, je jouais direct comme ça, et à un moment j'ai commencé à avoir des tendinites et je me suis dit « mais comment ça se fait ? » Et oui, en fait, c'est pas un instrument que tu peux jouer comme ça, n'importe comment. Donc oui, si, j'ai quand même un échauffement, mais très rapide, c'est vraiment un truc qui dure peut-être 5 minutes, mais juste histoire d'étirer les poignets, qu'il n'y ait pas de soucis. Tout le kit est en A-Custom, pour expliquer. Le charlet, ça se voit plus trop, parce que mon backliner nettoie, mais il n'a pas bien regardé la vidéo, normalement il y a une vidéo où le gars il dit « Easy on the logo ». Bah il n'a pas été « Easy on the logo », du coup on ne voit pas trop, mais en dessous, c'est bien un A-Custom 14 pouces, Zilgan évidemment. Ici, nous avons une crash 19 pouces. Alors 19 pouces, pourquoi 19 pouces ? Parce que j'ai essayé 18, et c'était trop petit. J'ai essayé 20, et c'était trop gros. Bah j'ai fait 19. Ici, c'est exactement la même. Alors tout le monde me dit « oui, mais pourquoi tu prends la même, ça a le même son ? » Que nenni les amis, ça n'aura jamais le même son, c'est impossible, même si c'est le même modèle. Donc moi je prends les mêmes. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a une ride. Cette fois-ci c'est une A-Custom, mais pas une ride normale, c'est une ping ride. Pourquoi une ping ride ? Parce que j'ai essayé différents trucs, et c'était plus intéressant d'avoir de la définition, et d'avoir un truc un peu plus épais. Et là, on a la dernière cymbale du kit, qui est une EFX 20 pouces. Qui est très cool, parce que des fois je la crasse, et c'est bien d'avoir un truc un peu plus gros, justement, qui se rapproche un peu de la ride. Bon voilà, moi je trouve ça cool, ça fait de la diversité dans le jeu. Des fois je vais la chercher, un peu comme certains, une China. Moi j'ai ça quoi. Et après les A-Custom, classiques, j'ai vu des vidéos des gens que j'aimais le plus, et ils jouaient avec ça. Et non, j'aime bien le côté brillant aussi, qui perce un peu plus forcément pour le live, je trouve ça cool. Quand j'imagine une cymbale, un son de cymbale, c'est ça en fait. Sous-titrage ST' 501